salut c'est trado je suis content de pouvoir faire écho à la demande m'a redemandé de très nombreuses fois une analyse technique donc ceo une mise à jour puisque l'action a véritablement progressé depuis quelques deux semaines donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui il faut également savoir que avant que je ne débute qu' il ne s'agira que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et vous devez bien sûr vous référer aux fondamentaux avant d'acheter ou de vendre quelque chose l'analyse technique n'est là que pour affiner les objectifs donc on commence avec cette analyse technique de ongseo donc on peut dire on peut dire que clairement la tendance est devenue haussière puisque regardez les cours sont maintenant clairement ancré au dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est là et cette moyenne mobile à 30 semaines monte et puisque l'on est au dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui montent et qu'on a cassé une résistance de référence ici aux alentours de 3 et bien on peut dire qu'on est en tendance haussière mais ça c'est déjà ce qu'on avait dit il ya deux semaines c'est pour ça qu'on était relativement optimiste par rapport à la progression à laquelle on pouvait s'attendre et regardez la hausse des volumes un très significatif d'une d'une inversion de tendance haussière les volumes sont très fortes augmentation depuis deux semaines et c'est ça effectivement qui peut nous amener à être assez optimiste sur le moyen terme et c'est confirmé par une analyse des pics et des creux comme vous pouvez le voir les pics sont montants les creux sont montants aussi et ça ça nous vaut d'être en tendance haussière au regard du deuxième critère qui est celui des pics et des creux donc en ce sens carton plein la tendance est haussière si on utilise l'ishimoku là aussi il ya des choses intéressantes à noter tout d'abord regarder maintenant le nuage qui est la zone qui est verte et qui est maintenant devenu bleu devient ascendante ça veut dire qu'au regard de ce critère on est en tendance haussière mais surtout l'ishimoku va nous permettre de voir les supports et les résistances auxquelles on peut s'attendre alors voyez chaque fois que vous avez une courbe comme ça de l'ishimoku vous en avez cinq un la bleu la lag in span la ssb la ssa la kijun la tenkan etc et bien chaque fois qu'une de ces courbes fait un plat dans le prolongement on dit qu'on a un obstacle et donc effectivement ici on a la ssb qui a fait un plat donc dans le prolongement aux alentours de 5 euros il faut s'attendre à une résistance quant à notre prochain support il est important il est là c'est un support fort à 3,7 euros c'est à dire la la tenkan ici la petite marron qui se conjugue à la kijun la grosse verte là pour donner effectivement une un support important à 3,7 euros ça c'est pour ce qu'il faut regarder à court terme j'aimerais prendre un peu plus de distance maintenant avec le graphe on va reculer un petit peu on est toujours en unité de temps hebdomadaire à j'ai oublié de préciser si vous découvrez l'analyse technique chacun des bâtons que vous voyez ici correspond une semaine de cotation avec les plus bas de la semaine et les plus hauts de la semaine vous voyez on a connu une dégringolade monstrueuse depuis 2004 2014 puisqu'on est passé de 11,7 euros à près de 2 euros et on a coutume de dire que on a tendance à remonter par palier et les paliers correspondent à ces niveaux de fibonacci 23,6% 38,2% 50% bref par exemple 50% ça veut dire que on aurait récupéré 50% du mouvement baissier 23,6% veut dire qu'on a récupéré 23,6% du grand mouvement baissier et chacun de ces niveaux est à la fois un support et une résistance selon le sens qu'on le compte enfin le sens qu'on considère et donc comme vous pouvez le voir les 23,6% ont été passés ce qui veut dire que si on est optimiste et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 23,6% et bien l'objectif est d'aller chercher le 38,2% de fibonacci ici aux alentours de 5,7 euros c'est le deuxième objectif attention valable donc on ne repasse pas en dessous des 4,3 qui correspondent aux 23,6% fibonacci mais on peut affiner ça on voit qu'on était dans un grand triangle symétrique ici et on dit que l'objectif une fois qu'on a cassé la figure c'est de prendre la hauteur du triangle que l'on reporte par-delà le point de cassure et ça nous donne un objectif intermédiaire aussi aux alentours de 5,3 à 5,4 euros ici donc avant les 5,7 on a un objectif intermédiaire là 5,3 à noter également que vous avez en au niveau des indicateurs techniques plusieurs choses à retenir la première des choses à retenir c'est que la tendance est effectivement très haussière les indicateurs techniques montrent que le momentum est au dessus de 0 que le macd est au dessus de son signal et que le rsi est au dessus de 50 et quand on a ces trois éléments c'est à dire rsi au dessus de 50 momentum au dessus de 0 et macd au dessus de son signal pas de doute ce sont les haussiers qui tiennent le marché mais là c'est un petit peu inutile vous vous en doutiez quand même sans ça par contre plus intéressant ici c'est de noter la position par rapport au bollinger regardez on a fait là on est en train de faire un t4 c'est à dire 1 2 3 4 au dessus de la bollinger supérieur c'est très bien ça montre la puissance haussière du mouvement maintenant il faut savoir que tout arrive à une fin et lorsque l'on réintégrera les bollinger c'est à dire que lorsque les cours viendront clôturer entre la bollinger supérieure et la bollinger inférieure généralement le tarif syndical c'est d'aller chercher la m7 alors c'est pas toujours le cas mais c'est généralement le cas la m7 actuellement voyez il est bien en dessous des cours alors pour avoir une idée quand même j'ai pris un graphe plus large pour vous donner une autre un autre exemple voyez les cours se sont envolés on a fêté un t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 voilà là si on considère qu'on est sur un t4 actuellement vous voyez on a vraiment un potentiel haussier qui est envisageable mais par contre toi une fin et voyez une fois que l'on réintègre les bollinger généralement va chercher la m7 et ça s'arrivera également sur sur onxio maintenant c'est à dire qu'on sait pas jusqu'où ça va monter il faut regarder les fondamentaux mais une fois que l'on aura réintégré les bollinger le retour sur la m7 il sera quand même hautement probable c'est ce qui se passe dans tous les cas quasiment ok donc si on fait le bilan je rappellerai plusieurs choses un je ne suis pas conseiller financier je suis juste analyse technique c'est à dire que pour avoir pour vous conseiller il faut connaître les valeurs sur le plan des fondamentaux je ne connais absolument pas plus que ça onxio ce que je peux vous dire c'est que la tendance hebdomadaire elle est haussière ce que je peux vous dire que sa prochaine résistance elle à 5 euros je l'ai dit et que le prochain support majeur il est à 3,7 euros par contre il est impératif de garder à l'esprit la valeur fondamentale donc c'est au cercle c'est vous qui savez combien vaut onxio si vous pensez je dis n'importe quoi qu'elle vaut par exemple 4,5 euros en sachant qu'il ya un triche une très chante très forte chance de retour sur la moyenne mobile à cette semaine au bout d'un moment il est peut-être temps de sortir maintenant si vous pensez que la valeur vaut six sept huit neuf dix euros évidemment c'est un autre une autre musique et vous pouvez éventuellement le visé avant de savoir que le retour à la m7 aura lieu de manière très 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 probable donc je vous renvoie à vos fondamentaux la tendance haussière et il faut vraiment ajuster ça par rapport à vos objectifs de cours sur la base de ce que vaut le dossier voilà il me reste plus qu'à vous présenter rapidement le blog alors si vous découvrez mon travail sachez que je suis analyse technique je suis membre de la fat ok vous pouvez et je vous encourage à télécharger gratuitement mon module de formation il suit de cliquer là il n'y a pas d'obligation d'achat vous n'avez pas à mettre votre nom vous mettez simplement votre mail vous mettez le prénom et le nom que vous voulez c'est pas important et vous une fois que vous avez rentré ça vous allez recevoir directement sur votre boîte mail le module de formation avec 30 minutes de vidéo un livre au format numérique tout ça c'est gratuit le cahier d'exercice corrigé tout ça c'est gratuit aussi ensuite si vous voulez vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est là pour ne pas louper les prochaines mises à jour n'oubliez pas également que si vous voulez vous former à l'analyse technique et notamment découvrir ses concepts d'ishimoku de moyenne mobile de triangle de fibonacci de bollinger etc tout ça c'est accessible dans la formation intégrale mais avant de vous la procurer c'est une forme une formation qui comprend plus de 20 vidéos plus de 1000 pages etc pensez quand même à regarder un les témoignages et de télécharger d'abord le ebook gratuit pour voir la pédagogie que j'essaye de transmettre voilà je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique